Si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous pouvez vous engager sur le maintien du pouvoir d'achat des retraités ? Dans les cinq ans qui viennent, je garantis le maintien de tout. Je ne touche pas à la retraite de celles et ceux qui sont aujourd'hui retraités. Leur retraite sera préservée, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat, c'est essentiel. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Le niveau de vie des retraités, on doit le préserver. Je n'approuve pas d'aller plus loin durant le quinquennat à venir pour faire des économies sur le dos des retraités comme vous le proposez. Je ne veux pas, moi, faire d'économies sur le dos ni des retraités, ni de celles et ceux qui sont à quelques années d'aller à la retraite. L'engagement que je prends ici, devant vous, c'est que toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé avec moi. Leur retraite sera préservée, il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat, c'est essentiel. C'est un nouveau coup dur pour les retraités qui a été annoncé. C'est un nouveau coup dur pour les retraités, leurs pensions ne seront plus indexées sur le coût de la vie, sur l'augmentation des prix. Conséquence, la perte en pouvoir d'achat. Je ne propose pas de baisser le niveau des retraités, je le maintiendrai. Le niveau de vie des retraités, on doit le préserver. Baisse du pouvoir d'achat pour les retraités. C'est un coup dur, une nouvelle atteinte à leur pouvoir d'achat. Les retraités vont donc perdre en pouvoir d'achat. Je n'approuve pas d'aller plus loin durant le quinquennat à venir pour faire des économies sur le dos des retraités comme vous le proposez. Je ne veux pas, moi, faire d'économies sur le dos des retraités. Il faudra faire plus d'économies. Nous assumons une politique de transformation et de maîtrise des dépenses. Alors, qui va y perdre ? D'abord, les retraités. Toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé avec moi. Pour une retraite de 1000 euros, cela représentera 3 euros de plus par mois, au lieu de 2 à 3 fois plus qu'attendu.